Qui va porter sur les sumons, on accueille Prout d'Asie, 19 ans de Dijon, tu peux me donner la fréquence s'il te plaît ? Ouais, bonsoir, c'est Prout d'Asie, ça a 100 sushis, alors c'est 97.5... Ok, euh... Nîmes... Nîmes qui pue ? Nîmes qui pue. Nîmes qui pue. Nîmes qui pue. Ta fréquence s'il te plaît ? 103.4. Merci. Donc bonsoir à toi, rouleau de PQ, 23 ans de Nice, ta fréquence s'il te plaît, bonsoir. Salut Gérard, ma fréquence c'est 107.1. Ça aide bien ça. Au revoir. Et Onda, 25 ans de Lyon, ta fréquence, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Ta fréquence s'il te plaît ? Ah bon, 102.1. 102.1. S'il vous plaît, vous ne faites pas comme le premier débat ? Ouais, c'était des gros nages. Ouais, ben j'espère que le deuxième ne sera pas pareil. C'est un gros gros nage même. Alors, donc, le débat porte sur les sumos. Donc, de quelle origine provient le mot sumo ? On va demander ça à Prout d'Asie. Ah, j'ai de la chance, bonne chance. Ouais. Ben écoute, le mot sumo, alors il faut remonter aux langues mortes. Donc, il faut parler de l'étrusque, par exemple, et du copte. Je ne sais pas si tu parles l'étrusque, toi, un petit peu. Non, mais attends, je te demande... Parle l'étrusque, Gérard. Je te demande de quelle origine provient le mot sumo ? Ça vient d'une région qui se situe au sud-sud-est de l'Ouzbékistan ? Ouais, euh... Quoi, ben quoi ? Je te demande. C'est la dernière fois que je te pose la question. Tu réponds correctement. Je te donne une réponse. Tu ne vas pas t'énerver. On va rester calmes. Ouais, ouais, tu as fermé ou quoi, là ? Ouais ! Ben alors, au revoir. Ben non. Si, au revoir. Donc, je continue à répondre ? Non, tu ne continues pas. Au revoir. Non, c'est pas moi, hein. Au revoir. Non, je continue. Non, non, Manu, s'il te plaît. Au revoir pour lui. C'est une chance, il... Non, 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 non. Vas-y, réponds, réponds. Sud-sud-est du Turkménistan, c'est-à-dire, on est tout au nord du Japon, quoi, tout à fait. Ah, enfin ! Hildar. Ah ben oui, ben tu ne me laisses pas le temps de finir. C'est pour ça que je suis obligé de m'énerver, pour me faire comprendre. Ouais, ben t'as pas besoin de t'énerver, c'est moi qui commande. Ok, ça marche. Euh... N'aime qu'il pue. Oui, alors Gérard, le mot sumo vient du japonais ancien, c'est la contraction de sud, de la transpiration, et mot, les deux premières lettres de moule, transpire de la moule, qui est le sumo en contraction en japonais ancien, repris pour des compétitions de sport de grosse. Oh là là... Ouais, non. Euh... Rouleau de PQ. Ouais, Gérard, eh bien ça vient effectivement du japonais, le monsieur qui est passé avant moi avait tout à fait raison. Je voudrais rappeler aussi que l'étymologie du mot vient en fait du premier empereur japonais, qui s'appelait Hirohito, et qui s'est fait harakiri, parce que justement il n'arrivait pas à être assez gros pour être un sumo, parce que la ceinture qui devait leur serrer la taille était vraiment trop grande, et tu me dis quand on a marre, parce que j'arrête. Vas-y, vas-y, vas-y. Onda, Onda ! On peut être sa fille. Onda, Onda ! Onda ! Ouais, je suis là, je suis là. Alors, Gérard... Oh ! Suzuki aussi. Gérard, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Maintenant, moi je pense que ça vient des esquimaux en fait, qui suaient beaucoup, et donc ça venait de esquimaux, mots, sumo, et je suis beaucoup quand je suis un esquimau. Je pense que c'était l'étomologie du mot. Non, alors là... D'où provient... De quelle origine provient le mot sumo ? Avant que je réponde... En fait, il y a des V1, il sait très bien d'où ça vient, il dit que Oshi Watawa na Masaki. T'as une belle voix, Pauline. Oh là, ça ne m'aurait pas plu. Excuse-moi, Gérard, pour répondre à cette question, on a M. Mazur qui se connaît super bien. Ouais, alors... Vas-y. M. Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est M. Mazur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment ravi, M. Vérard, que vous fassiez un débat sur les sumo, car moi-même, je les étais pendant un stage au Japon, alors que j'avais 17 ans. Oui. Et je peux vous affirmer que le mot sumo vient en fait de l'Inde, ce qui veut dire gros éléphant. Alors, pour l'instant, M. Mazur, vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi ? Je peux vous le dire tout de suite. Tout de suite, hein, t'es tout de suite. Parce que de quelle origine provient le mot sumo ? Et en fin de compte, le mot sumo, j'ai regardé dans le dictionnaire, provient de... C'est un mot japonais. C'est ce qu'on a dit, ma vie ? Oui, mais... Tu peux me réexpliquer ça ? Non, je ne vais pas te réexpliquer ça, c'est tout. Ah, t'es con. Et tu sais d'où ça vient, japonais, Gégé ? Les japonais, ça vient du mot Japon. Oui. D'accord. Ça vient d'où ? Ok. Alors, combien de lois pesés ? Pourquoi ? Bon, ça y est, oh ! Gérard, en fait, sur... Oh là, oh, oh ! Mais vogule un peu les auditeurs ! Pourriez-vous préciser dans quel sens ? Vos gueules ! Comment ça, Japon ? Oh là, putain ! Japon, tous les matins. Dans quel sens ? Oh, c'est quoi, là ? Ces auditeurs de naze, encore ? Gérard, il y a Yankee sur IRC, il dit qu'en fait, sumo, ça veut dire gros. Alors, Gérard, t'es un sumo-con. Ah bah, lui, c'est un sumo-pédé. Mais est-ce qu'il y a des grosses sumos aussi ? Euh, alors, toi, tu... Ça, c'est le thème du débat, envers ça, putain. Non, parce que, justement, j'en parle pas. Alors là... On va en parler, alors, hein ? On va en parler, c'est tout. Faut pas hésiter. Ouais, bah, là, vous n'allez pas parler de Sandi, parce que Sandi, elle vous emmerde. Pourquoi Sandi ? Non, 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 combien doit peser un sumo en général ? Pardon, j'ai pas compris la question. Oh, merde ! Allez, hop, au revoir à toi. Hop, terminé. Essaye d'articuler, on dirait... Non, 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 allez, hop, terminé, terminé, terminé. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je ne répète plus les questions. Euh, Prouddazi ? Je dirais au moins un quintal, au moins. C'est-à-dire ? Euh, en chiffre normal ou en chiffre romain, tu... Bon, tout à l'heure, je te perds en chiffre romain ou en chiffre quintal, que tu as dégagé au standard. Euh, je sais pas, je dirais, allez, on va dire... Dans les 100 à 150 kilos. Non. Si c'est du riz, attends, je n'ai pas fini, si c'est du riz. Euh, je crois que ça peut monter à 175 kilos s'ils bouffent quelques rouleaux de printemps, là. Mais sinon, pas plus, hein. Euh, là, tu te trompes tout de suite, toi. Pourquoi, pourquoi ? Tu te trompes, je vous donnerai le poids exact après. Euh... C'est pas le juste prix, là. Euh, tu permets ? Je connais le truc parce que j'ai regardé le reportage. Ouais, bah moi aussi, moi aussi, je l'ai vu. Ouais, alors ? Et alors ? Bah, c'était instructif. Euh, non, mais attends. Euh, c'est qui qui vient de dire ça ? Euh, pot d'Asie, pot d'Asie. Ouais, pot d'Asie, au revoir, comme ça, tu répondras correctement aux questions. Hop, au revoir, 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 au revoir. Non, 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 il n'y a pas moyen. Ouais, bah... Tu prends tout ça parce que je veux t'éduquer, attends, il ne faut pas déconner. Bon, attends, déjà, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Où est-ce que je te réponds, c'est rare ? Ce fameux reportage. Bon, tu lui dis au revoir, ou quoi, là ? J'y arrive pas. Mais je l'ai vu, le film de cul avec les grosses, moi aussi, je l'ai vu. Bon, et hop, au revoir ! Oh là là ! Où est-ce qu'on peut répondre ? Euh, n'aime qui pue. Alors, 110. Alors, au revoir à toi. Non, mais 110 kilos, attends, laisse-moi finir, Gérard. Ça doit faire 110 kilos, c'est gros. Excellent. Euh, je sens, je sens que tout à l'heure, je vais virer tout le monde et je vais reprendre d'autres personnes. Ouais, ce serait bien, hein. J'ai l'impression. Alors, on aime qui pue. C'est 10, 110 kilos. Non. Ça dépend, il y a plusieurs catégories, Gérard. T'as appris à l'école ou pas, les suivants ? Je vais te dire une chose. Que si t'as bien suivi le reportage... Mais j'ai pas vu le reportage. T'as ton deuxième micro, d'accord ? Mais j'en ai qu'un. Ouais, ouais, mais je fais pas de double son. Mais non. Euh, rouleau de PQ. Euh, ça, il peut valer jusqu'à 210 kilos. Euh, ouais. Et je crois que même moins, hein. Un peu moins. Non, mais 210, c'est bien, quand même. Ouais, ouais. Non, mais un peu moins, un peu moins. Euh, Honda. Honda, il est parti, Gérard. Ah bah, alors, c'est bien. Et on accueille, justement, pour remplacer Honda, Petit Scarabée Pourrite. Salut, Petit Scarabée Pourrite. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ça va bien, Gérard ? Bonsoir. T'appelles d'où ? J'appelle, euh... De Momorent, si. Euh, 101.9. Voilà. Merci de me donner la fréquence. Bah, j'allais te le donner, mais tu m'as... Et à la place de Pouddhasie, on n'a personne ? Gérard. Manu ? Gérard. Manu, à la plate. Manu ? Gérard. Il bosse, il bosse. Il bosse. Bon, alors, donc, Petit Scarabée pour toi, donc, la question. Euh, j'étais au standard, Gérard. Gérard ! C'est la peste, on t'a l'église. Oh, mais merde ! Eh, il y a des briquets qui vont voler ce soir. Gérard, il n'y a rien qui va voler. Laissez passer des fruits, quand même. On va se calmer. Bon, Gérard. Ça m'a volé ce soir. Alors, Gérard, on y va ou pas ? Petit Scarabée. Oui, pourrite, s'il te plaît. Alors, c'est un sumo, ça doit peser dans les 410 kilos. Et voilà, je pense, voilà. Euh, non. Alors, moi, je peux... Ah, oui, Gérard. Non. Le record du sumo, c'est 410 kilos. Non, un sumo pèse entre 180 et 200 kilos. Oui, mais il y a le sumo le plus gros du monde, c'est 410 kilos. Non, parce que j'ai regardé dans le dictionnaire, et un sumo pèse entre 180 et 210 kilos. Oui, mais moi, j'ai regardé dans le livre des records. Non, non, mais t'as regardé la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Oui, mais c'est des kilos en euros ou en kilos ? Ta gueule, toi. Je crois que c'est en dollars. Eh, Gérard, va me chercher un café, mangue-toi. Je sens que tout à l'heure, je vais vivre avec tout le monde et on va rencontrer des gens standards. Gérard ? Monsieur Résur, il n'a pas répondu. C'est vrai, en plus. Non, non, il n'est plus là, monsieur Mazur. Je suis, il est là. Tu rêves des genoux. J'ai dit au revoir. Je vous en vois, là. Donc, sur IRC, il y a Laurent qui te demande si les sumos portent des slips jaunes en se connectant sur Internet. Non, sa question, elle n'a ni queue ni tête. Manu, s'il te plaît, t'arrêtes de t'amuser à balancer des trucs sur Rigaud quand il parle, d'accord ? T'es fou. T'es vraiment pas lourd. T'es ouf, t'es ouf. T'es ouf. Monsieur Gérard, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Je pourrais répondre peut-être à la question. Moi, je crois que les sumos pèsent dans les 35 kilos à la naissance. Non. Bon, allez, troisième question. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? Une m'aime qui pue. Oui, mais enfin, quand il se marie, c'est considéré comme une boulette au Japon. Une boulette de riz. Toi, je t'ai prévenu, fais gaffe ! Il y a un truc qui est parti, qui a été jeté. Pourquoi ? J'ai dit qu'il faut une grosse église. Ouais, mais fais gaffe, toi ! Parce que tu ne me prends pas ça toutes les semaines. Ah, je ne dirai pas la grosse église toutes les semaines. Ah oui. Excuse-moi, Gérard. Gérard. Sur IRC, il y a Seigneur, il dit qu'un sumo, ça ne peut pas se marier parce qu'ils ne font pas de bagues assez grosses. C'est faux. Ça dépend. Il met un pneu. Il faut voir à peu près les mains. Ça va, Manu ? Te fais pas chier, hein ? Il prend un bracelet pour la bague. Bon, Tmoni, on va balancer un disque. Non, non, vous commencez à me casser les couilles au sol. Vous êtes des cons. Attendez, attendez les auditeurs, je vous explique qu'ils nous lancent des chewing-gums, mais après ils gueulent parce qu'on les mange. Non, non, tu m'envoies la zik, puis terminez. Mais non, mais non. Basta. Non, 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 non. J'ai pas répondu. Non, 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 non. Tu vas répondre, tu vas réfléchir à la question et c'est tout. J'ai déjà répondu. Non, non, mais je suis... Tu me donnes la fiche, là. Quelle fiche ? La fiche avec... Ils ont pas fini de répondre. Non, non, mais attends, monsieur Mazur, il dégage, je veux plus l'entendre. Il a rien dit. Il a rien dit, j'ai l'heure en vente. D'accord. Putain, mais c'est quoi ces auditeurs-là que vous me choisissez ? C'est toi qui les écoute pas, Gérard ? Non, mais attends, pour l'instant, ça fait deux débats que vous me foirez. Non, c'était très bien pour l'instant. Oh, non. Vous êtes en train... Ouais. Bien sûr, toi, t'es de complice. Ok. J'ai très bien compris. Attends, sur trois ans, si on a flingué que deux débats, je trouve que c'est bien. Ouais. Toute la semaine, vous me les flinguez, mes débats. C'est ça, les gars. Trois ou deux débats, c'est bon. C'est sûr ? Oh, ouais, c'est ça. Faut-le bien de ma gueule derrière, quoi. Faut-le bien de ma gueule. On va faire une semaine demain à une fois. Voilà, alors... J'écoute un peu, Gérard. Rego, une question. Oui, il y a Snooze qui te demande si le féminin de sumo, c'est bien suma. Là, justement, j'ai regardé et dans le disque... Je voulais dire aux gens de l'IRC que c'est pas Sandy parce qu'ils n'arrêtent pas. Ça, c'est bien précisé, Rego. Je te remercie. Au moins... Ok, c'est génial. Faut bien dire une chose. J'ai regardé dans le disque et c'est vrai que c'est pas évident. On ne peut pas donner de nom féminin là-dessus. Bravo, monsieur Gérard. On a une sumette ? Un suma comme les supermarchés. Une sumette Torette. Bon, alors... Celui-là, il s'en va. Au revoir. Donc, Gérard, on peut répondre à la question ? Alors, ouais, c'est qui ? Euh... C'est... Bon, ouais, euh... Non, mais je peux répondre à la question. Ouais, c'est qui ? Il n'y a personne pour me dire qui c'est. Alors, Manu. Manu Lapiche. Lapiche de la ZIC. Tiens, la fils de la ZIC. Alors... Tu me donnes la bonne piche et tu me les reprends tous en rontaine. Alors, c'est Petit Scarabée pourrite, donc je vais répondre à ta question. Non, non, tu la donnes, là. Euh... Oui, il donne ta question. Ah... Il répond avec ma réponse. Ouais, donc, un sumo, ça peut se marier, bien sûr. C'est même des super-héros au Japon. Et le problème, c'est qu'il se marie avec des pauvres bonnes femmes d'un mètre soixante et quarante kilos. Donc, je ne les vois pas. Et un Petit Scarabée, on revoit. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. C'est important, il faut en parler, c'est scandaleux, ça. Je ne les vois pas en train de faire une position, par exemple, du missionnaire, tu vois. Allez, hop, au revoir pour lui. Mais Gérard ! Terminé ! C'est vrai que... Terminé ! J'imagine la différence de poids, Gérard. Rouleau de PQ. Terminé pour Petit Scarabée. Mais Gérard, j'ai rien dit ! Terminé ! Terminé ! Merci. Merci, au revoir. Mais non, Gérard. Rouleau de PQ. Je m'en fous, je pirate l'antenne. Je vais répondre, bébé. Gérard, il y a peut-être aussi un petit sondage ? Oui, qui c'est qui fait bien son boulot ? Il va arriver. C'est moi, je le fais toujours bien, mon boulot. C'est vrai, c'est pour ça que je l'ai oublié de la troisième question, le sondage. Alors, êtes-vous pour ou contre les sumos ? 45% sont trop gros pour répondre. Je ne vois pas du tout. Ça, ça concerne Manu. 34% sont négativement pour. Ça, je ne vois pas. 15% sont d'accord, mais... Si c'est pour faire un régime du cul... Alors, Niet, c'est bien. Bravo, le standard. Bravo, le standard. Je suis mort à Duke Nukem. Alors, la question... Il faut que c'est assis sur le standard. Donc, c'est toujours la question. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? On se retrouve après pour la suite du débat. Et on s'écoute le petit sumo de Siren avec Prends-moi. La compète t'as pris du poids. Et on se retrouve tout de suite après. Oui. Au lieu. Ta fréquence, s'il te plaît. Guet. Ta fréquence, s'il te plaît. Dans deux, trois. Putain. On vient d'écouter quoi, Gérard, en fait ? Bon, tu t'ouvres ma gueule, je viens de l'annoncer. Ah bon ? Donc, N'aime qu'il pue, donc, 103, 104. Merci, Pildar, pour le double son. Continue, continue. Tout à l'heure, tu vas te prendre un briquet dans ta gueule, ça va te faire tout drôle, toi, là. C'est un bique, en plus. Gros tataré, là. Oui, j'ai lu. Ta fréquence. C'est gros taraté, hein. Ta fréquence. 91, 11, 20. Et rouleau de PQ, ta fréquence, 107.1. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir. Donc, la question, c'est toujours, un simon a-t-il le droit de se marier ? Donc, un petit croissant pour toi. Moi, je pense que c'est comme tout le monde, ils ont le droit de se marier. Il la joue bien. Tu peux préciser le fond de ta pensée, parce que là, je crois que... Manu, si c'est pour me choisir des cons comme ça, des genres de shtarbés, ou des folles, c'est pas la peine. N'aime qui pue. Oui, alors, ils ont le droit uniquement de se marier. N'aime qui pue. Oui, je suis là, Gérard. Attends. N'aime qui pue tout à l'heure, c'est une nana, maintenant, ça va. Ça change. Oh, là, 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 là. T'as quelque chose contre les mecs ? Bon, ça t'amuse, toi, là ? Ça t'amuse de continuer à me filmer ? D'ailleurs, ça te perd tout drôle, hein ? Ah, mais c'est Kubrick. C'est pour moi, je l'ai regardé. Ouais, ouais, ouais. Elle se touche. Une n'aime qui pue. Oui, alors, les sumos ont le droit de se marier avec des boules de bowling qui ont également deux trous et qui sont rondes comme eux. Oui, c'est vrai. Gros tataré. Non, c'est gros taraté, s'il te plaît. Ouais, bah... Ouais, bah... Moi, je crois que, en fait, s'ils veulent se marier, les sumos, il faudrait peut-être qu'ils fassent d'abord un régime parce que sinon, gros comme ils sont, il n'y a aucune meuf qui voudra d'eux, quoi. Oh, non, c'est pas ça, je t'ai dit. C'est pas ça. De toute manière, le reportage que j'ai regardé, il y en a qui étaient mariés. Rouleau de PQ. Je ne sais pas s'ils ont le droit de se marier entre eux parce que je ne sais pas s'il y a des sumos PD. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. il y en a droit de se paxer, non, peut-être ? Oh là là ! Oh là là ! Jérard, je vais te répondre. Au Japon, se marier avec un sumo, c'est une preuve de grande richesse. Ouais. Et les filles qui se marient avec les sumos, c'est comme s'ils se mariaient avec des seigneurs, en fait. Elles ont des cassettes de vidéos de Goldorak gratuits après. Exact. Et de Saint-Coupé. Mais les cassés par Noam. Ouais. Donc, la question, je vais répondre. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? De toute manière, oui, comme tout le monde. Et de divorcer ? Comme tout le monde. Et d'avoir des enfants ? Bien sûr. D'accord. Et la sécu, il la touche ? Et ma main dans ta gueule, tu as la toucher ? Justement, moi je voulais savoir, est-ce que les sumos, comme ils sont très gros, ils arrivent à toucher leur bite ? Alors, ta question, je n'y répondrai pas. Vous la voir déjà, la voir. Il y en a qui ne l'ont jamais vu de leur vie, il paraît. Pensez-vous que les sumos sont des super héros ? D'ailleurs, que ta moustache, en fait, c'était des poils de cul. 53% pensent qu'ils sont moins forts que Batman. Je ne sais pas qui c'est qui était me chercher un sondage pourri. 42% des gens... C'est complètement bidon, ce sondage, donc je vais arrêter de le lire. Non, mais parce qu'on a... Non, non, mais... Rigo a pris ce sondage en Suède. Non, 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 c'est pas Rigo. Mettez pas tout le dos à Rigo. Dis-lui, Rigo. Non, non, non. C'était bidon. Y a-t-il plus de sumos en France que dans les autres pays ? On va demander ça à Petit Croissant. Bah non, moi je pense pas, pas forcément. S'il te plaît. Tu peux continuer le fond de ta pensée ? C'est-à-dire qu'en France, il y a environ 55 millions d'habitants et je pense que dans les autres pays, on y sont quand même un peu plus nombreux donc je vois pas pourquoi en France, il y aurait plus de sumos que dans les autres pays. Voilà. Sinon, je pense aussi, je voulais te dire un truc Gérard, c'est-à-dire que quand on arrive au standard, Fildar, il m'a dit qu'il voulait pas me passer parce qu'il voulait passer d'abord les habituels et ça, je trouve ça lamentable. C'est toutes les semaines paru. C'est dégueulasse. Surtout que c'est Manu qui vous accueille au standard. Oui, mais il m'a dit pas de le dire. Je préfère te le dire. Caressez-moi un peu. Une âme qui pue ? Moi, je pense qu'il y a plus de sumos ailleurs qu'en France, en dehors des frontières, sauf en fonction des accords de Schengen quand même, il faut en tenir compte. C'est vrai. C'est quoi Gérard, les accords de Schengen ? Je vais laisser punir tout le monde. Tu réponds après ? Gros taraté. Moi, je pense que c'est le mot là où il y en a quand même le plus. Ce n'est pas en France. C'est chez les pygmés. Un pygmé, c'est quoi ? Un pygmé, c'est quoi ? C'est un petit sumo. N'importe quoi. Pourquoi ça vous fait rire ? Elles sont complètement débiles. Non, mais ne t'inquiète pas. Ils sont... Non, vraiment. Sinon, il en reste encore quelques-uns en Serbie, mais il faut se dépêcher. Donc, rouleau de PQ. Oui, Gérard. Ce n'est surtout pas en France. C'est exactement comme l'a dit mon prédécesseur. Ils ont fait le poids et l'âge en fonction des accords de Sengeng. Et ils vont me reparler au traité de Maastricht. Je veux savoir ce que je l'en pense. Vas-y, la donne ! La salaire ! La salaire ! On prend le cul ! Alors, Fildar, quand t'auras fini de faire ta merde, tu me feras signe ! On est gentil, hein ? On est gentil, hein ? C'est dit, Fildar, c'est la merde, hein ? Gérard ? Non, mais attendez, pour un instant, je ne vous entends pas parce que Fildar s'est mis à faire des conneries. Ce n'est pas moi, je n'ai pas de guitare. Gérard, en attendant, il y a... Qu'il aille bosser sur MSM, hein ? Sinon, il y a Snooz sur l'IRC. Il demande si... Enfin, il aimerait bien savoir pour son chien... Parce que son chien, il aimerait savoir s'il doit manger du super canigou pour devenir un sumo-chien. Non, il n'y a pas besoin. Il peut manger autre chose. Tout rêve. On peut prendre du rafale. C'est le meilleur. OK. Qui souhaitait que vous avez posé une question ? C'est l'aime qui pue, je viens de prendre mon encyclopédie. Sur les sumo, en fait, là où il y en a le plus au monde, c'est chez les sodomites. Et d'ailleurs, là-bas, on dit un sumo et au lit. Non, pas du tout. Donc, là, merci. Merci, Pildar ! On ne t'entend plus. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Gérard. Il est dans le couloir, là, Gérard ? On ne doit plus être à l'antenne, c'est pour ça. D'accord. On n'est plus à l'antenne. Mais si vous êtes à l'antenne, vous êtes à l'antenne, mais il est... Ça y est, il est parti. Ça y est, il est parti. Il est parti. Allez. Mais si vous êtes à l'antenne, il a arrêté d'être parano. Il a dû arrêter parce que c'était tellement naze, à mon avis. Non, mais là, attendez, parce que là, il va dans le studio d'en face. Cherchez Max. Du calme, Loulou. Cherchez Max. Donc, voilà, écoutez. Ça aurait été bien que quelqu'un commute le studio. Écoutez, écoutez. Hein, Loulou ? Vous me virez fil d'arge, on ne va plus. Tu me le vires. Ça y est, c'est encore moi qui vais me retrouver là-bas. Là, tu le vires. C'est fini. Il y a eu un problème de niveau de micro. Allô ? Le problème de micro, c'est toi qui t'as amusé à le couper. Je ne vais pas le couper. Te pouponne la gueule. Parce que, hein, aussi je sais le père. De quoi ? Tu vois ? Je mets ma feuille et je m'amuse ici. OK ? Non, mais là, c'est des CD. Tiens, tu mets la feuille là. OK, pas de problème. Pas de problème. Fais bien gaffe, toi. Parce que c'est pas parce que t'arrives dans ta dernière semaine que tu vas me casser les couilles. Pourquoi ? J'y vais aller ? Dans la semaine, de quoi ? Hein ? C'est très bien. Après, t'arrêtes la pilule et t'as tes règles. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, c'est pareil. Toi, tu vas... Vous allez m'étonner des micros quand je parle. D'accord. OK ? Pas de problème. T'as qu'à mettre Apolline à l'arrière. Non, non. Ouais, avec ton caméscope, il va falloir mieux d'arrêter aussi. Bravo, Gérard. Parce que si elle n'est pas capable de faire le standard en semaine, le jeudi, si c'est pour me poutre dans la merde, c'est pas la peine. Parce que là, on n'était pas loin de 10 000. On a baissé, là, du coup. Oh putain, ouais, c'est con. Normalement, on devait pas loin de 10 000 avant la pause. Il a raison, j'ai l'air de remettre un peu les points sur l'été. Là, on est à 9 420. Ça va, ça va. Ouais, 9 420 et à 1h37, on était à 9 896. OK. Et juste avant la pause musicale, on n'était pas loin de 10 000. Alors, toi... Ça a chier, là. Ça a chier. Ouais, mais toi, t'arrêtes tes conneries, d'accord ? OK. Ça va pas te l'obriquer, ça va être celui-là que tu vas te prendre après. Le problème, c'est que tu sais pas viser, donc tu vas péter un truc dans le studio et tu le paieras. Donc, j'en fous. Ah, mais de toute manière, c'est toi, c'est toi qui vais te répondre. Qui casse-paye, Gérard ? Toi, tu t'écrases, d'accord ? Allez, on reprend le débat. Tu la fermes. Allez, mon bichon. Allez, mon bichon, prends le débat. J'ai la gueule, toi. Bon, Gérard, sinon, pour revenir au débat, il y a Devi One, il te demande où est-ce que les bébés sumo achètent leurs grandes pamperses ? Dans les grandes surfaces, en principe. Il y en a partout. Sinon, ils ne rentrent pas dans les petites surfaces. De toute manière, y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays ? Donc, je vais répondre, en principe, là où il y en a le plus. C'est où ? C'est où, Gérard ? Gérard, tu peux répondre, s'il te plaît, mon con ? Là où il y en a le plus, c'est au Japon. Bah oui, c'est le pays du sumo. Bah oui, en général. Donc, question suivante, que doit manger un sumo dans la journée ? On va demander ça à Petit Croissant. Mais non ! Mais non ! Oui, Gérard ? Gérard ? Oui ? Donc, c'est Petit Croissant. Écoute, je voulais d'abord te demander une question, moi. Est-ce que tu aurais déjà rencontré un sumo ? Non. Jamais ? D'accord. Parce que moi, j'en ai rencontré un et donc, c'était assez effarant. Il mangeait tout le temps dans la journée parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il prenne environ pour 15-20 kilos de nourriture par jour. pour ne pas perdre de poids. Ça va déraper. Je vais partir en couille. Manu Fildard, vous arrêtez de jacter entre vous, s'il vous plaît. Parce que ça commence à devenir rangain de tous les deux. Mais t'écoutes même pas les auditeurs. Ouais, bah pour l'instant, tu les laisses parler, d'accord ? Ça tombe bien parce que je voulais parler un peu de tout ça. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors ? Un sumo, qu'est-ce qu'il doit manger dans une... De ce que je viens de te dire, là, au niveau de tout ça ? Personnellement, je ne vois pas du tout le rapport. Tu ne m'as pas écouté, quoi. Ben non, parce que comme Manu et Fildard, j'ai acté entre eux. C'est quoi que t'as pété ? Donc, je disais que Sandy, tu vas bouffer 15 à 20 kilos par jour. Ouais, ben au revoir. Au revoir, petit croissant. Sandy, attends, merde. Alors là, vous commencez à me casser les couilles avec Sandy. C'est vrai, arrêtez. Vous lui laissez. Vous lui laissez la grappe tranquille et vous arrêtez de parler d'elle. Parce qu'on a un ras-le-bol. Ouais, et en plus, elle était vachement bien dans Grise. Eh, moi, je t'emmerde. On parle pas du mot mystère. Bon, alors, Manu, tu te démerdes. Je ne continue pas. Vous êtes vraiment des enfants. Tu te démerdes, Manu. Tu me charges d'autres leaders. Je ne continue pas dans ces conditions-là. OK, pas de problème. Tu peux garder les filles, Gégé, elles sont sympas. Restez, Gérard. Ouais, oui. Pas de problème. Alors, rouleau de PQ. Oui, Gérard. Je ne sais plus ce que c'était ta question. Excuse-moi. Alors, c'est que de manger un sumo dans la journée. Je te fais tous les repas ou... Non, mais que doit manger un sumo dans la journée ? Au petit-déj, c'est breakfast anglais obligatoire. Donc, ils mangent plein de saucisses et saucissons musulmans. Donc, ça, ils mangent plutôt du poulet. À midi, enfin, ils font un petit déjeuner aussi à 10h. Donc, là, ils mangent plutôt des céréales, des chibres, tu vois, pour éliminer le poulet. Le midi, ils mangent une pomme parce qu'après, ils ont entraînement donc il ne faut pas qu'ils soient trop lourds. À 4h, ils font un petit breakfast aussi. Ils mangent un petit brunch avec le thé. Ils mangent des petits gâteaux anglais avec de la confiture, de la marmelade d'orange ainsi que... Non, 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 attends. Des petits gâteaux à l'orange. Non, 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 oh, 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 rouleau de pécu, s'il te plaît. À 19h, ils mangent. Rouleau de pécu, s'il te plaît, merci. Donc, je peux vous dire une chose qu'un sumo n'a pas le droit de manger de matière grasse. Ils n'ont pas de saucissons au poulet et tout ça, rien. Non. Déjà, le poulet, c'est de la matière grasse. Pas du tout. Ah bon ? Même le blanc ? La peau, la peau. Moi, je mets du poulet sans mes tartines le matin. Non, toi, tu occupes-toi de ton standard et t'éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Apolline ! Eh, t'es vraiment une chienne, toi ! Oh, non. Non, on parle pas comme ça d'Apolline. Elle a mis ça quand même. En plus, c'est sa vie privée. Ça ne nous regarde pas ce qu'elle fait chez elle. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, sixième question. Combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage ? On n'a pas répondu, moi. Ouais, attends, Gérard. Oh. Vas-y, Manu. Ouais, on accueille. Non, non, tu dégages, toi. Tu dégages, je ne te veux plus dans un studio. Ah, il veut dégager Apolline. Apolline reste dehors, donc. Merde. Merde, ça ne va pas sentir bon alors. Ça ne va plus sentir bon. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu, Gérard. C'est quoi, c'est ça ? Bon, excusez-moi, tout le monde. On n'a marre. Oh, bonne gueule ! On n'a pas répondu. Oh, putain, je sens que... On attend, je vais conclure. Ce n'est pas grave. On accueille Soumobilik à la place de Petit Croissant. Oui, bonsoir, bonsoir. Salut, j'appelle Dorléans. T'appelles quand, s'il te plaît ? 103.8. Salut, bonsoir, bonsoir l'équipe. Salut, GG. Salut, ça va, t'as réveillé ? Salut, mec, ça roule, c'est cool. Fun, fun, fun. Ça va, ça va, fun, fun, fun. Fun, fun, cool. Cool, cool. Kiff, cool. Yes. Bon, ça y est, ouais. Avant qu'il réponde, il y a quand même Seigneur qui a une bonne question sur l'IRC. Il te demande à combien de kilomètres on veut un pet de sumo ? Là, je ne sais pas. Aucune idée. On peut répondre ? Oui. On remarque, oui. Bon, alors, moi, je suis éleveur de sumo et je leur donne pédigrépale. Non, mais c'est bien de préciser le... Pas de marques. C'est bien. Je sens que tu as dégagé, toi. Est-ce qu'ils ont un beau poil ? Oui, ça va. Bon, enfin... Ouais, alors hop, terminé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Et donc... Qu'est-ce que tu prends dans la pub ? Euh, fais gaffe parce que toi aussi, tu risques de dégager. Alors Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Ouais. Tu me changes tout le monde. Ah bah, je vais l'arriver, moi. Justement. Ah ouais. Justement. Tu me changes tout le monde. Justement. Et on va s'écouter... Non, 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 non. Si, si. Non, on vient de mettre un disque. Non, non, non. Alors tu caresses. C'est moi qui commande. Ouais, bah tu te carresses et après tu commandes. Ouais, je me caresse tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas te prendre ma... Non, non, tu fais ton taf, là, vas-y. Non, non, on travaille, Gérard. On n'est pas là pour écouter des disques. Autrement, tu écoutes la fin de disque. Non, non, non. Non, non, moi, je veux pas le savoir. C'est-à-dire qu'on accueillait quand même Petit Dragon Jaune. Ouais. Voilà. Tu as la place ? Oui, la place de Nem qui sent, là, du... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Gérard. Ça va bien ? Oh là. Ça va ? Hé, vous allez ! Oui. Oh, attendez ! Hé, Manu ! Un conseil que je te donne ! Quoi ? Non, c'est pas les mêmes. Vous me prenez sur les lignes. Je ne veux pas le savoir. Vous me prenez des lignes. C'est rare, il vient me le prendre sur la ligne. Il fait des lignes. Ouais. Il peut... Oh là. Je sens qu'il y en a qui m'ont dégagé. Bon, bah non. Bon, alors. Question, question, question. Alors, vas-y. Non, mais la question, c'est que tu dois manger un sumo dans la journée. Moi, je n'ai pas répondu encore. C'est qui ? Hein ? C'est Gros Tarapé. Eh ben, tu vas répondre. Eh ben, ouais, je vais répondre. Un sumo, ils ne bouffent que des hamburgers McDonald's. Parce que c'est super bon. Alors, au revoir. Au revoir. Hop. Pourquoi au revoir ? Au revoir. On ne précise pas de Marc. Hop. Ciao, ciao. C'est qui, ciao ? Gros Tarapé. T'as raté, là. Hop. T'as entendu une marque. J'ai pas dit une marque. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. J'ai rien dit. J'ai dit qu'il mangeait plein de hamburgers parce que c'était super bon. Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, non, mais je ne veux pas le savoir. Tout le monde, tu vas voir. Oh, mais merde ! Non, mais c'est vrai, je t'assure. C'est vrai. C'est encore, j'avais donné une marque. Oh, 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 Pildard ! Non, il n'a pas dit pizza. Allez, hop, au revoir. Bon, j'ai dit pizza. Oh, putain. Non, vous me faites chien, le standard. Léo ! Calme, calme. Gérard, attendez. Gérard, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais voilà. Il faut couper les auditeurs, excuse-moi, Gérard. Bah ouais, bah voilà. Vous êtes en rentaine, les auditeurs. Là, il est en train de gérer avec le standard. Voilà. Et sur IRC, il y a Dan qui te demande si la taille d'une bite de sumo est proportionnelle à son poids. Non. Et pourquoi ? Non, parce que là-dessus, on n'a pas pu en savoir plus. Donc, tu ne sais pas, ne dis pas non, dis que tu ne sais pas. Disons, je ne peux pas y répondre. Voilà. Je préfère lui dire tout de suite, je ne peux pas te répondre sur ta question. Je souhaite une bonne nuit à Snooze. Ok. Donc, la question suivante, c'est combien ? Maman, je serais important. Bon, Olivier. Voilà. Donc, tu retournes dans ton studio de réa. Ah, il n'a pas tenu longtemps. Bon, Gérard, le débat là, oh. Non, non, mais moi, vous me changez les auditeurs parce que c'est plein de merde. Ils sont là, ils sont changés. Ils sont presque tout nouveaux, sumo bidique. Il est nouveau, tu seras bon jeune, il est nouveau. Pour le PQ, elle n'a rien dit. Il est gros, t'arrêtez, il répond bien. Donc, tout va bien. Oui, c'est vrai. Alors, rouleau de PQ. Bon. Oui, Gérard. Excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui me parlait hors antenne et je n'ai pas entendu. Le numéro, c'est quoi ? C'est rare. La question, c'est que doit manger un sumo dans la journée pour la dernière fois ? Tu t'es déjà répondu, alors j'en ai fait. On a tous répondu. Ah, non, moi, je n'ai pas répondu. Mais bon, ce n'est pas grave. A la rigueur, on peut passer. Mais je n'ai pas fini. Bon, je sens qu'ils ne sont pas bons. Je sens qu'ils ne sont pas bons. Donc, Manu, tu te démerdes. Pourquoi ? Tu gères et tu me trouves d'autres auditeurs pour la fin des questions. Non, 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 non. Je ne veux pas le savoir. Bon, Gérard, je ne veux pas le savoir. Même l'hiver, toi. Gérard, il y a Seigneur qui a une bonne question. Il voulait savoir si tu connais des prises de sumo. Non. Tout là, celui-là. Bon, ta gueule, toi. Ce n'est pas mauvais comme question, je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. Donc, non, je connais. Vas-y, Gérard. Je ne connais pas de prises de sumo. Même dans le dicot, tu n'en as pas vu ? Non, tu m'as tout mis. Tu m'as tout mis tout à l'heure. Je vais te mettre ma main dans ta gueule. Toi, ça va te faire tout drôle. Donc, tu me gardes le rouleau de PQ et tu me changes les autres. Et on se retrouve après. Et le titre du disque, c'est... Non, mais attends, Gérard. Non, la question, c'est combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage. Et on se retrouve tout de suite après. Je n'ai pas le disque, moi. Le titre, je ne l'ai pas. C'est Manu qui a des titres. Mais je croyais qu'on ne mettait pas de disque maintenant. Si, si, si. Donc, tu annonces. Ah, mais je n'ai pas le titre. Et donc, ça va être... Non, non, mais Manu, tu vas te démerder. Ça va être... T'inquiète. Les soucis parisiens avec Remet ton torsion avec ton cul et on se retrouve après. On s'en fout. C'est bon. Donc, vous venez d'écouter I Love American, on a des soucis parisiens avec Remet ton torsion. Avec, ouais, ton cul, donc des disques, des musiques, des titres comme ça, j'en veux pas. Bien remonté, ouais. Donc, la question, c'est combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage ? Et pour ça, on récupère Sumo Lusque. Sumo Lusque, oui, tout à fait. Bonsoir. Ta fréquence ? Oui, j'appelle de Lyon et j'écoute sur Internet. Ta fréquence ? Et je n'ai pas de radio. Non, mais tu me... Non, mais par Internet, il n'y a pas de fréquence, Gérard. Ils écoutent par Internet, c'est tout. Alors, sur Lyon, la fréquence Lyon, c'est 102.1. Tu ne te foudras pas de ma gueule. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas te dire de bêtises. Ouais, et bien, le prochain coup, quand je te demande une fréquence, tu me la donnes, s'il te plaît, merci. Moi, je suis moderne. Takasier ? Oui, bonsoir, Gérard. J'appelle de 13e arrondissement Parisien, 103.9. Non, 101.9. Tu ne te fous pas de ma gueule non plus. Rouleau de Pétu, 107.1. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir à toi. Bonsoir, Renaudable. Et Sousi-Honne ? Ta fréquence, s'il te plaît ? C'est 101.9. Salut, Réservoir Prod en force. C'est cool. Donc, la question... Pardon, si tu me le permets, pendant 5 secondes... Ouais, bah, pour l'instant, tu vas te la fermer. Ok. Fermez-toi, fermez-toi. Je fais une petite daily fun à mon pote Jean-Luc de Réservoir Prod et à mon pote Elkabach qui paye pas mal. Ouais, Tony, tu fermes ta gueule. Ok. D'accord, Tony ? Ah non, non, je suis la même voix, mais ce n'est pas pareil. C'est ça. Alors, donc, la question, je ne la répète pas. Donc, Simonosque... Alors, combien ça coûte quand ils se marient en pagne ? Bah, je ne sais pas, quand ils se marient, bah, moi, je dis qu'ils se marient en pagne. Donc, je ne sais pas, il y en a pour 30 balles de tissu, quoi. Ça se marie, c'est toujours en pagne. Combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage ? C'est la question, c'est pas... Écoute-moi, écoute-moi, il y en a pour 30 balles de tissu pour faire un pagne. Putain ! Mais écoute, Gégé, t'as vu le reportage ? Tu les as vus ? Tu les as vus, ils ont juste une ficelle entre les fesses, là, ils sont à moitié nus. Et bah, ils se marient pareil. Mais on t'a caché, parce que je commence à me prendre la tête. Oh là 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 ! Pour se marier, étant donné que les sumos ont un grand poids, ils ont le prix de gros, donc pas très cher. Tu peux préciser ? En yens, ça fait 17 000, et ce qui donne en euros actuellement, au cours de 6 francs 47, 533, environ 230 euros. Ouais, bah, la question des euros, c'est juste après. Donc, je te remercie de prendre déjà la question. Roulot PQ ? Oui, Gérard. Bah, en fait, ils se marient en costume traditionnel, donc c'est vachement compliqué. Ils ont des tiars, des sceptres, et enfin bon... Gag ? Non, 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 non. Si, si, c'est vrai. Non, non, ils sont en pagne, moi, je te le dis, ils sont en pagne. Oh ! Vous laissez parler les gens, s'il vous plaît, derrière, merci ! Ce sont effectivement des pagnes de cérémonie. Ah, tu vois ? Qui coûtent assez cher, et qui sont toujours blancs. D'accord. Question, parce que je voyais que tu voulais poser une question, Rigaud. Tout à fait. On n'a pas le temps, Rigaud. Il y a Dan... On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On trace, on trace. Tant pis. Il y a Dan qui se demande si les sumos... On n'a pas le temps. Voilà, ouais, on n'a pas le temps. Oh, Tony, tu dégages, au revoir ! Attends, c'est bon. Il n'a rien dit ? Non, non, mais même, il n'a pas passé dans les débats. Au revoir pour lui ! C'est pas Tony ? Non, presque pas. C'est pas Tony. Non, 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 non. C'est pas Tony, c'est Spermosensis. Non, 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 ouais, ouais, mais tiens. Je peux répondre à la question ou pas ? Non. Donc, il y a Dan qui se demande si les sumos, ils utilisent des sacs albal comme préservatif, un peu comme une certaine catel qui utilisent des sacs plastiques comme baignoire. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Mais moi, je voudrais que les gens sur... je voudrais que les gens sur l'internet répondent quand même aux questions correctement. Ouais, quand même. Pas de private. Ça sera un minimum, pas de private. Donc, Suzy One. Ouais, donc pour répondre à la question, je sais pas, un sumo, tu lui donnes une corde et un tablier, ça lui fait un string et c'est bon, quoi, pour le boudot et pour tout, pour le mariage. D'accord avec moi. Je pensais qu'ils mettaient pas des kimonos pour le mariage, Gérard ? Non. Donc, question suivante. Peut-on payer un sumo en euros ou pas ? Ouais. On va demander, ben, à Tony ? Non, appelle-moi Suzy One, je pense. Ouais, non, mais Tony. Alors arrête, parce que toi, je crois qu'on t'avait interdit d'antenne, donc je vois pas pourquoi tu repasses toute la semaine dans les débats. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, mais si, c'est grave. Je peux répondre sérieusement. Parce qu'il y en a marre que tu passes dans les débats. Je peux répondre sérieusement aux questions, là. Il y a mes potes de réservoir pour... Non, non, mais moi, j'en ai rien à poudre. Tu dégages, je ne peux plus t'entendre dans mes débats. Non, mais bon, je vais répondre à la question. Non ! Mais s'il te plaît ! Non, tu ne réponds pas ! Mais Sandy, elle m'aime bien. Sandy, attends, merde ! Au revoir ! C'est vrai, en plus, elle m'aime bien. Voilà. Alors, tu le laisses en antenne, Max, il va s'en occuper, celui-là. Gérard ? Oui ? Sur IRC, il y a des V1, ils te demandent si ça existe, le Kamasutra pour sumo, et si oui, est-ce que ça ressemble à un excrément de dinosaure fossilisé ? Alors là, très bonne question, je ne pense pas. Non. Non. À mon avis, je ne pense pas. Ça ne doit pas être la même position, aussi. Non, mais je ne pense pas. Tu me gardes Tony en antenne pour Max, hein ? Je ne peux pas, il a coupé, là. Ah, ouais. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. La question, c'est de s'apporter sur quoi ? Ah oui, sur les euros. Peut-on payer un sumo en euros ou pas ? Le sumo ne se fait pas payer en argent. Le sumo se fait payer, entre autres, en nourriture, ainsi qu'en appartement. Enfin bon, ils ont tout gratos, quoi. Oui, mais attends. Ce que je disais tout à l'heure, c'est des seigneurs. Ils n'ont même pas besoin d'avoir d'argent sur eux. Ils ont tout gratos, quoi. Non, mais rouleau de PQ. Oui ? Rouleau de PQ. Oui. Il y a quand même un truc que je voulais te dire. Quand ils font des combats, ils sont quand même payés. Non. Non. Ah si. Ils sont payés en nature, donc ils ne gagnent pas d'euros. Non, mais ils ne sont pas payés en nature, ils ont quand même de l'argent. Oui, Manu ? À la place de Suzy One, on va accueillir Ginsu 2000, mais je te préviens, il a un style très tranchant, fait gaffe. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Comment il s'appelle, lui ? Ginsu 2000. Ginsu 2000. Bonsoir, Ginsu. Salut. Oui. Bon, Ginsu 2000, t'appelles d'où ? J'appelle de Paris. 120.9. Donc, tu peux répondre à la question ? C'était l'euro, l'euro, l'euro. Comment ils se font payer, c'est ça ? Ouais, l'euro. Ouais, bah, ils ne se font pas payer, les sumo. J'ai entendu tout le monde le dire, ils ne se font pas payer, parce que c'est comme disait, je ne sais plus qui, c'est des seigneurs. Rouleau de PQ. Rouleau de PQ. Ils disaient que c'est des seigneurs, c'est vrai. C'est vrai, c'est des seigneurs, ces mecs-là. Ils se cassent et il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, c'était pas du assez, toi. T'as qu'à chier. Ok, mon pote. C'est louche. Oui, Gérard, il y a un proverbe chez nous du côté du Japon qui dit, sumo payé en euros, c'est fait niquer à Tokyo. Je te dis une chose, tu parles correctement, parce que tu es de la région parisienne, donc tu parles correctement. Gérard, s'il te plaît, j'habite au 13e arrondissement parisien, qui est une communauté chinoise à Paris. Ouais, bah, je sais, je connais très bien. Eh bien, excuse-moi, Gérard, si mes origines te dérangent, si en France nous sommes mal acceptés, nous la communauté... Ah, il faut. Il n'y a pas de problème, mon pote. Oh ! Vous le laissez parler, s'il vous plaît, merci. Ouais. Excusez-moi, Gérard, mes parents sont d'origine japonaise. Mon père s'appelait Kane, il a grandi dans un monde à frire. Il a rejoint ma mère à l'âge de 30 ans, ce fut une grande douleur pour nous. Attends, c'est le fils des 4 étoiles du Sud, là, c'est... Simolusque. C'est un enfant de la bombe. Ouais, bah... Attention à ce que j'ai... Attention à ce que celui qui s'amuse à continuer à dire des conneries comme ça. Ouais, il faut pas déconner, c'est pas drôle, ça. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, je pense qu'il faut partir d'un principe simple. L'euro, c'est pour l'Europe. Donc, le Japon a droit à l'euro, comme tout le monde. Il n'y a pas de discrimination à faire, c'est tout. Ouais. C'est tout, donc oui, 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 ils ont le droit d'être payés en euros. D'accord. Bien sûr. Moi, je pense que... Bon, quoi ? Je vais répondre à un rouleau de PQ qui m'a dit que... Appelle-les Lotus. Toi, tu t'écrasses, s'il te plaît, merci. Tu peux m'appeler Lotus, quand même. Donc, pour confirmer ce que tu me disais, moi, je pense qu'à mon avis, ils sont payés, quand même, parce qu'ils font pas des débats gratuits, ni rien du tout. C'est pas ça, je te dis, c'est pas ça. Ils font des débats sur quoi ? Il faut pas de débats, Gérard. Non, non, mais quand ils font des combats, ils sont payés, je suis désolé. Nuance. Combien doit mesurer un sumo ? 1,90 m. Non, non, tu mollusques. Moi, je dis au moins 1,20 m de large, au moins. Non. Si, 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 si. Sinon, ils rentrent pas dans le pagne. Combien doit mesurer un sumo ? Putain, tu vas répondre correctement à la question ou pas ? 1 mètre cube. Bon, allez, hop. Dégage, au revoir, hop. 1,80 m. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Gérard, je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. Bon. Ça, c'est une femme sumo. Il y a des V1, il dit que, justement, les femmes sumo, il faut les rouler dans la farine pour qu'elles mouillent, c'est vrai. Non, au revoir, oui. Non, il faut une bouteille d'eau. Même pas. Toi, fais gaffe à ton matricule, fil d'art. Fais gaffe à ce que tu dis. Attention. T'as qu'à chier. Ok. Les sumos peuvent mesurer, en gros, entre 1 mètre pour la catégorie plume et 1,95 mètre pour la catégorie poids vraiment très lourd. Alors ? Le poids plume, c'est minimum 190 kilos. 4 sous le 2000, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ginsu, Ginsu, Ginsu. Donc, moi, je vais répondre à la question. Normalement, un sumo doit mesurer entre 1 mètre, il doit faire 1 mètre 80. Et ça a été dit dans le reportage que j'ai vu samedi. Il y a également des sumos au Japon, Gérard, qui passe partout, qui est un grand combattant à Yokozuna de là-bas. Yokozuna est un champion suprême au sumo, pour lequel on organise chaque 1er décembre le sumo-thon. Ouais, bah, 5 minutes, 5 minutes, s'il te plaît. Voilà. Oui, Gérard, à la place de Sumolus, qui est parti, on accueille Thierry. Bonsoir. Ouais, salut Gégé, salut à tous. Salut Thierry. T'appelles d'où ? J'appelle de Amiens. Fréquence ? 107.6. Tu kiffes le Nord ? Je kiff le Nord, je kiffe à Pau, je kiffe tout le monde. Ouais, Amiens, c'est dans le Nord ? Bien sûr, c'est dans le Nord. Ouais, Gérard, j'habite le Nord, je sais. Amiens, c'est dans le Nord. Amiens, c'est dans le Nord. Non mais attends, apprends ta géographie, toi. C'est où, Amiens, Gérard ? Amiens, c'est dans le département 60, et 60, c'est pas le Nord. Ah ouais, mais c'est tout près aussi, Gérard. Non, 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 c'est dans le département 60, c'est pas le Nord. Alors, Gérard, Gérard, au-dessus de Paris, c'est quoi ? C'est le Nord ou pas ? C'est le Nord au-dessus de Paris ou pas ? Ouais, mais attends, Amiens, c'est pas dans le Nord, d'accord ? Alors, tabouce à toi. C'est quoi, je croyais, écrase ? Mets ta bouche. Écrase. Croyais, sudiste ? C'est dans le sud du Nord, Amiens. Ouais, c'est ça, dans le sud du Nord. Pourquoi pas dans le sud de Paris aussi ? Non, dans le Nord de Paris. C'est le 9-4 dans le sud de Paris. Combien doit mesurer un sumo, donc, à Vin Thierry, à la naissance ? À la naissance, un sumo doit, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de taille limite. Tout est accepté, du moment qu'après, il s'empiffre, avec des bols de riz, tout est accepté. D'accord. Tu t'as bien répondu, là. Ouais, ouais, mais si, t'as bien répondu. Mais non ! Mais non, mais non ! Putain, Pilda, tu commences à me casser les couilles avec ce truc, là. Mais c'est bon, Gérard, continue ton débat. Il est où il y a ça ? Erreur embêté. Oh putain, je sens que tout à l'heure, ça va chier. Ouais, ouais, on se casse. Rego, il y a Moulinex qui voulait savoir si la liposuction des sumos, elle est plus chère que celle des autres liposutions, excusez-moi. Oh là là, la question qu'il me pose, lui. Oh là là, aucune idée. Ça, c'est dur, non, Gérard. Aucune idée, je peux pas lui répondre. Par contre, Gégé, t'as oublié de parler des études pour être sumo. Parce qu'en fait, ils font un bac, ils font un bac sumo, et puis il y a plusieurs options. Il n'y a pas un bac PD non plus ? Non, non, il y a plusieurs options. Il n'y a pas un bac PD ? Non, il n'y a pas de bac PD. Si, mais tu l'as essayé plusieurs fois, tu l'as arrêté. T'as qu'à chier. Oui, les sumos, tu parlais des études ? Non. Non, ils parlaient de la taille. Ah, la taille, j'ai déjà répondu, Gérard. Les sumos au Japon, un mètre minimum catégorie plume, plus d'un mètre 80 jusqu'à 2,50 m pour la catégorie building. Eh Gégé, il n'est pas chinois, lui. Tu arrêtes, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Bon, Gérard ? Oui, il y a Turpentine sur l'IRC, elle aime bien quand tu l'engueules, alors elle te demande si ça t'excite quand Sandie se fait pisser dessus par un sumo. Eh alors, t'as... C'est comment ce nom ? Carpentine. Carpentine. Carpentine, je t'en mèrde, et t'as qu'à pisser toi-même sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Je voulais dire que t'avais raison, ouais. Ouais, ben t'éteins ton micro pour l'instant. D'accord. Euh, Pauline, non mais... Euh, rouleau de PQ. Oui, c'est rare. On t'a tous. Oh ! Moi, j'ai pas répondu à la question qui m'a fait très intéressante. C'est 20 fois qu'on répond à la même question. Oui, c'est vrai. À la naissance, ils font à peu près 80 cm. Les femmes sumo accouchent debout, c'est assez original. Et ils peuvent grandir... Tu peux parler plus fort devant ton combiné. Ils peuvent grandir jusqu'à 1,80 m et obligatoirement faire au moins 2 mètres de circonférence. Moi, je connaissais un sumo qui fatignait les adversaires. avec son anis dilaté. Bon. Elle est épuisée complètement. Je sens qu'on va terminer le débat. Parce que... Fildar Manu... Fildar Manu, c'est en train de faire les deux connards. Fildar Manu... C'est les deux PD de la bande FM. Fildar Manu... Qui est des alcooliques au kiste ? Non, ça commence à bien faire. Donc on va laisser la place à Seb. Non. Si ? Non, Gérard. Continue, enfin. Si, Seb. Non, si, si. Gérard, sur l'IRC, c'est remonté. On est 9 878. Max, reviens ! Viens, viens, viens ! T'es trop une star ! T'es le PD de la bande ! Putain, mais c'est pas vrai, ça ! Qui c'est qui m'a choisi cet abruti, là ? C'est toi encore ! C'est quoi, pour faire les débats ? C'est Max ? Non, c'est pas Max qui a choisi Thierry ! C'est quoi ? Pour faire les débats, il t'a choisi ! Qui c'est qui t'a choisi au standard ? C'est toi ? Non, pas moi ! Je sais que tu me kiffes ! Moi, je t'emmerde, pauvre con, va ! Non, mais sinon, sur IRC, il y a Arnett, il dit qu'il aimerait bien caresser ton gros sumo ! Non, bah lui, il va se renculer, tu m'as dit combien ? Eh, Rigaud, tu te fous un peu de ma gueule, là, je crois ! Oh, tu parles de ta gueule, toi ! Il n'y a pas d'Arnett sur IRC, le câble, il marche pas, ce soir ! Gérard ? Tiens ! Comme par hasard, il est dans les débats ! Gérard, il y a un auditeur qui va te poser une question, il y a... T'as caché, je vais te poser une question, Gérard ! Est-ce que tu as entendu parler, dans le monde du sumo, d'un trafic de Slim Fast ? Non ! Oh, quel noreille ! Oh, Thierry, tu t'écrases ! Ça commence à bien faire ! Alors, tu me le vire, celui-là, terminé pour lui ! Il retourne dans son lit ! J'ai viré Gintsu de Mine, il est calme, Thierry ! On accueille Judo Boy, d'ailleurs, à la place de Gintsu de Mine ! Bon, non, mais c'est terminé ! Pourquoi vous vous marrez, c'est son nom ? Gérard, Gérard, on est 9967 ! Il faut continuer, là, Gérard ! Il faut continuer, là ! Sur Minitel, on est combien ? Boost, ce caution ! On est sur combien, sur Minitel ? On est à un peu plus de 1000 connectés, quand même ! C'est bien, hein ! Bon, question suivante ! Je pleure pas ! Il y en a un qui pleure avec tes connectés ! C'est pas grand ! J'en fais plus ! C'est bien, Manu, de choisir des auditeurs qui rigolent et qui changent de voix, hein ! Sinon, Gérard ! Gérard, il y a Compi Musique sur RRC, il te demande si t'aimes la sumodomie ! Non ! Donc, y a-t-il autant d'hommes que de femmes sumos ? Et on va demander ça à Thierry, le trableau ! Non, je suis pas un trableau, mais sur les sumos, c'est vrai qu'il y a des combats de femmes de sumos, mais c'est assez grave, parce que l'autre fois, j'ai vu des combats, et il y en avait une qui avait ses règles, et en fait, l'autre, elle a glissé sur ses ragnagnas, et elle est allée s'emplafonner dans le public. Bon, alors, tu sais où tu veux aller t'emplafonner, toi ? Non, mais je te dis que c'est des ridiques, c'est Ultimate Fighting ! Ouais, c'est ça, fous-toi bien de ma gueule, parce que j'ai vu le reportage, et je vais te dire une chose, que c'était pas des combats de femmes sumos, hein ! Alors là, t'es un peu con, là ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, ben, retourne au standard ! Au revoir, au revoir ! Au revoir ! Rouleau de PQ ! Terminé pour Thierry, hein ! Allô ! Allô ! Je te parle, là, tu fais ton boulot ! J'ai des interférents, je t'entends plus. Je te vois, tu pourras me répondre. Il faut que tu coupes Thierry. Il faut que j'ai quoi ? Il faut que tu coupes Thierry. Je te jure, j'entends rien du tout. Oh là là ! Mais mec, parlez-moi. Oh là 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 ! Il faut que tu coupes Thierry, Manu. Quoi ? Tu m'entends pas ? Tu coupes Thierry. Coupe Thierry. Tu vires Thierry ! Hein ? Merde ! Enlève ton casse, t'entendras peut-être mieux. Oh là là ! Tout à l'heure, je vais te mettre une bof dans ta gueule, tu vas comprendre. Je coupe qui ? Ta gueule, tu coupes. Voilà. Donc, rouleau de PQ pour continuer et après on arrête. Oui, Gérard. Non, c'est sympa. Après, il y a autant de femmes que d'hommes, en fait. Parce que c'est pour qu'ils puissent se marier entre eux. Non, mais y a-t-il autant de femmes, autant d'hommes que de femmes sumo ? Oui, je te dis que oui, il y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se marier après entre eux. Tu peux préciser ? Parce que là, je comprends. Je comprends pas. C'est pour qu'ils fassent des bébés sumo comme ça. Voilà, c'est pour qu'ils puissent reproduire. Non, mais le truc que je veux dire, c'est y a-t-il autant de femmes que d'hommes qui font des combats de sport-là ? Oui, on te dit oui, Gérard. Il y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Gérard, je vais te poser une question. Est-ce que quand les femmes sumo font des combats, elles ont seulement un slip ? Ça, samedi, on n'en a pas vu. Donc, c'était uniquement que des hommes, samedi. Gérard, sumo, c'est une race ou pas ? Je sais pas, moi. T'es complètement con. Est-ce qu'il y a un pays des sumo où il n'y a que des sumo ? En principe, le mot sumo vient du mot japonais. Un sumo, ça s'habille pas. Qui c'est qu'on a d'autre ? Justement, à la place de Thierry, qui est parti, on accueille Nicolas, le petit ninja. Nicolas, bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Salut, Nico. Salut, Nicolas. La fréquence, s'il te plaît. 107.1, parce que j'ai une vieille radio, c'est pour ça. Gérard, ça craint sur IRC, il y a un certain F2 Babouin. Il dit que pour une fois, ton débat, il était bien. On voit que tu t'y connais en sumo. Et puisque c'est comme ça, il va fêter ça en allant chier sur ton palier, ça. Il est là, lui, alors lui, tu me l'attrapes et tu me le vires. Ok, je le vires. Gérard, il y a sur Minitel, le 1200ème connecté qui vient de se mettre. Gonzo, qui dit, Gérard, je vais distribuer ton catalogue de cul avec des articles érotiques un peu partout dans la région bordelaise. Ouais. Alors, tu vois, toi, t'es vraiment une fils de pute. Oh là, c'est abusé, Gérard. Parce qu'aller balancer ça à l'antenne alors qu'on est déjà assez emmerdé avec Max, avec ça. Donc, c'est bien. Tu continues de foutre ta merde. Eh bien, continue. Continue à foutre ta merde toute la semaine encore. On vient de me dire au standard que la Canebière, Toulouse, Nice, Fréjus étaient touchés. Voilà, eh bien, c'est bien. Et ton espèce de bébé rose, elle n'est pas touchée par tes conneries. Non, je pense pas. On t'aura tort, Gérard. Donc, je voudrais qu'on mette au bibi. Après, on se retrouve pour la fin du débat. On va s'en foutre. De quoi ? On va s'écouter bibi tout doucement. Bibifoc, bibibibi, c'est ça ? Et on se retrouve après. Je ne sais pas si on l'a repris. L'arrête des fics, bibibibibibi, bibibibifoc, c'est la plus grosse, toute surhête. Alors, lui, tu me le vires. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas toi. Non, Gérard, ce n'est pas moi. Non, non, tu vires. C'est l'autre, là. Non, non, tu vires. Dénonce-toi, vas-y, parle. Eh bien, dis ton nom, dis ton nom. Parle, auditeur, vas-y, parle. Tu vires au revoir Et on se retrouve tout de suite après Pour les deux dernières questions Donc la question que je vais vous poser C'est faut-il fabriquer des voitures sur mesure Pour un sumo et on se retrouve après Pour la suite et fin du débat Faut-il fabriquer des voitures sur mesure Pour un sumo et on va demander à Nicolas Ouais bah c'est clair que c'est pas un sumo Qui va rentrer dans une coccinelle Même dans la nouvelle Donc je pense que des voitures sur mesure C'est clair que ça serait plus agréable pour eux Ouais mais d'après Avant que je demande à Avant que je demande à Takashi S'il est encore là Avant de demander à Judo Boy Parce que tu me l'as pas marqué Donc je peux vous dire une chose Qu'en principe d'après le reportage Un sumo n'a pas le droit de conduire Ah bah alors il se trimballe en car donc Ah bah ça je sais pas Non mais faut te dire une chose C'est pas évident de conduire Vu la taille qu'ils ont Le mec il doit faire du skate Ou des trucs comme ça Donc Takashi Takashi Yaman Boy Oui Gérard Les sumos de toute manière N'ont pas de voiture Car ils se déplacent comme les Pac-Man Car ils sont On se donne un ballon On se donne un cas de citron C'est le Pac-Man Pac-Man Rouleau de PQ Ouais Gérard Ils ont pas de voiture sur mesure Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'ils aient des voitures sur mesure Et pas les autres Par contre ils ont des costumes sur mesure Ils ont des pagnes spécialisées Ils ont aussi des cercueils sur mesure Un sumo c'est quand même balèze Donc il faut des roulettes renforcées Sous le cercueil Ils ont plein de trucs Ils ont des grands Non mais attends Eh Rouleau Oui Gérard Le PQ je pense que Elle est en train de reprendre La question Numéro 6 Peux-tu me la rappeler Je te dirais C'était combien Combien coûtent les habits Qu'un sumo porte Pour un mariage Donc tu me reprends à peu près La même question Oui non mais Non mais elle a parlé de cercueil Ça n'a rien à voir Là je parle de cercueil Je te parle de lit renforcé De fauteuil tout ça Donc c'est un habit Pour l'éternité Bon le dernier Le dernier là c'était Lace de bire Judo boy Judo boy Judo boy Ouais bah écoute Non mais sur les cercueils Elle a tout à fait raison C'est vrai que Dans les morgues chinoises Il y a un problème C'est qu'il faut deux fois plus de place Pour garder un cercueil de sumotori Et ça Ça c'est des problèmes de vie quotidienne Qu'on n'imagine pas Quand on voit Deux gros tas de viande En train de se mettre Là dans une arène Moi je peux vous dire une chose Que j'ai jamais vu encore un sumo Aller chercher une voiture Moi Gérard J'ai pas compris un truc C'est au début des combats Les sumos Ils balancent du riz par terre Pourquoi ? Non c'est faux C'est vrai C'est parce qu'ils se marient Ouais c'est comme dans les mariages Mais non Est-ce qu'ils récupèrent le riz Pour le manger ? Non Moi je connaissais un sumo espagnol Il balançait de la paella C'était dégueulasse Ouais c'est ça Et pourquoi pas du couscous aussi Tant que tu es Tout à fait J'allais en parler Donc Dernière question Y a-t-il Un pilote dans l'avion Non Un sumo a-t-il le droit De faire l'amour ? Ça c'est une question C'est ce qu'on disait tout à l'heure T'imagines un sumo Avec une bonne femme de 40 kilos En train de la prendre En missionnaire ? Eh je te signale Oui Parce que si je parle De cette question-là Si vous avez bien regardé Le reportage Il y a un sumo Qui est marié Qui a des enfants Ouais il a niqué dans le reportage On l'a vu Attends toi C'est moi il l'a fait Gérard Sérieux Il peut faire qu'une chose C'est tout fait façable En même temps Nicolas Je viens de te répondre C'était moi Ok Gérard en fait sur IRC Ils me parlent tous De l'inverse en fait Ils me parlent D'un éventuel petit moustachu Qui baisserait un gros sumo C'est ce que je t'ai dit Toi qui a dit Le problème de l'intérieur Raconte-le Oui c'est vrai Justement Et au niveau De la question de rigole Il y a Tarzan sur une telle Qui dit Bip A un anus de sumo Tout le monde y met sa viande Oui Lui Lui il ferme sa gueule D'accord Parce que je sais de qui Il veut parler Donc Nicolas C'est qui ? T'as qu'à sier T'as qu'à sier Pour finir Oui Gérard Le problème de sumo Que j'ai bien connu au Japon C'est que Eu égard à leur grosse taille A leur gros ventre Le pénis a du mal A pénétrer dans la femelle Donc le sumo Est obligé de viser Et comme il ne voit pas Son sexe Il ne peut que viser Que de manière aléatoire A moins qu'il ait installé Bien sûr un rétroviseur Sous ses couilles Ce qui est une opération Très généreuse Donc le sumo Mais n'a que très peu De chances de faire l'amour Alors il se masturbe Avec des baguettes chinoises D'accord Un rouleau de PQ ? Oui un sumo a tout à fait le droit De faire l'amour Au contraire Ça brûle des calories Par contre Je conseille plutôt Aux femmes sumos De se mettre dessus Plutôt que dessous Parce que c'est vrai Que se faire écraser Ça ne devrait pas être top Moi mais Je pense aussi Non mais la base Ça donne ça C'est qui ? C'est qui l'auditeur Qui vient de parler ? Qui ? Ouais C'est qui ? Bon l'auditeur Qui vient de parler Tu réagis ou pas ? Bon c'est pas grave Je peux parler moi ? Ouais bah vas-y C'est pour finir Ok donc j'achète des bires Moi je suis d'accord Avec Takashi Je pense qu'effectivement Avec je sais pas Ouais ils doivent avoir Bien 20-25 cm de graisse Entre les fesses Enfin devant le trou de balle Et devant la couquette Donc t'imagines l'affaire Pour aller trouver le machin Je veux dire Faut y aller au périscope C'est clair Sinon je pense que Si t'as bien lu le Kamasutra Tu regardes dans les dernières pages Il y a 2-3 positions Qui sont adaptées Aux personnes de forte taille Et je te conseille la boule Ouais bah c'est bien Tu prends la boule Bah tu pousses ma chérie Et ça roule Ok donc Question IRC pour finir Et puis tu me donneras Le petit point IRC Et avant Et avant qu'on demande La conclusion Il y a une question Qu'on est en train De se poser avec Max C'est que Genre tu te poses des questions Oh ! Genre tu te poses des questions C'est du mytho ça Donc Combien qu'on est là Pour finir ? Ah bah vous vouliez savoir Combien on est ? Oui On est 9997 Oh merde Eh j'aurais pas encore atteint Mon chiffre des 10 000 Mais par contre Il y a une question Qu'on se posait avec Max Dans le bureau On n'a pas le temps Gérard Désolé Pour l'instant C'est pas toi qui commande J'ai le droit Il reste encore 2 minutes Donc Non mais On vous laisse savoir On vous laisse savoir Ta gueule Est-ce qu'il y a des claviers D'ordinateur pour sumo Non 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 On vous laisse savoir Combien Combien De personnes Peut être connectées Sur L'internet Si c'est des sumos Bah ouais Ça dépend Non 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 On n'en a rien à foutre des sumos Donc je voulais savoir Parce que c'est la question Pourquoi tu fais un débat dessus Ça dépend de leur poids Ça dépend du poids Non non Mais Combien de personnes Peut être connectées D'un seul coup Sur l'internet À combien de personnes Sur l'internet Je pense que c'est illimité Bah ça dépend Si Rigo est en forme ou pas Toi quand je t'appellerai Pote Tu sortiras tout le lit Quand t'auras un an Sur ton cul Et je boirai mon café dedans D'accord Bon Morgan il est en train de mettre 666 Alors Conclusion du débat Donc on va demander à Nicolas Pour la conclusion Nicolas s'il te plaît Ah pardon Je suis rentable C'est génial Ça y est Ouais Conclusion Pas de comeback Pas de comeback Alors Gérard Ton débat c'était mortel Bon les sumos Je sais que t'as donné Plusieurs fois dedans Et pas qu'une fois T'as tapé dedans T'as plus tapé dedans Que te donner dedans Mais sinon C'était génial Et le débat sur l'internet Aussi mortel Il piquait du gras dans mon sumo Euh T'as cassé Il piquait des baguettes Dans mon porte-monnaie Pour conclure Il me foutait des dames dans le cul Est-ce que je peux conclure S'il te plaît Vas-y vas-y Je t'écoute Je voudrais dire que Si tous les sumos du monde Se donnaient la main On aurait le plus grand Collier de perles du monde Non mais c'est vrai Moi je voudrais bien Un jour Que S'il y a quelqu'un Qui nous entend En Chine Et qu'on est Des salles Des grandes boîtes Je voudrais bien Être invité avec Max Pour voir Comment que ça se passe Là-bas Une soirée Donc rouleau de PQ T'es jamais allé là-bas ? Non Rouleau de PQ Ouais alors Gérard Pour conclure Je voudrais dire que C'était un débat très intéressant Qu'on a beaucoup appris Tout en fait Ouais que t'agères pas quand même Que je kiffais mes potes Et je suis super contente Je suis très fière de nous En fait Parce qu'on n'a pas du tout Mentionné Une seule fois Le nom de Sandy Non presque pas Presque pas Foutez-vous pas de ma gueule Effectivement Foutez-vous pas de ma gueule Pas du tout Non Tu oserais pas Ah non pas du tout Non Tu m'y laisserais Bah bien sûr Le dernier c'est ? C'est C'est Judo Boy Judo Boy pour finir Judo Boy Donc bah écoute-moi En conclusion Je pense que t'as super bien fait De faire ce débat Parce que des fois Tu fais des débats Qui te concernent pas trop Genre je sais pas moi L'argent, l'intelligence Tout ça Les star télé Alors que bon T'es pas grand chose quoi Non presque pas Attends là t'as fait un débat Qui te concernait C'était bien Donc voilà Je suis pas sumo Je te signale Non mais tu vises quand même Le problème de l'intérieur Ah non parce que Je vais te dire une chose Que je peux pas être sumo Parce que vu le poids que je fais Je suis pas sumo Non t'es si à moi toi Non toi t'es entraîneur de sumo Bon et non Il y a une deuxième chose Et ta soeur Elle est entraîneur de quoi elle ? Que je tenais à dire Et là je vais prendre ta défense Parce qu'il y a quand même Contrairement à ce que disait l'auditrice Il y a des gens qui ont parlé de Sandy Et ça c'est pas gentil Parce que Sandy Elle est pas grosse Elle est parfaite Pour un sumo Elle est pas grosse du tout C'est bon De toute manière Sandy A fait son poids Et c'est tout Moi je l'aime comme elle est Elle passera pas dans l'autre catégorie Je tenais quand même Gérard A prendre sa défense quand même Non mais c'est bien Que tu prennes sa défense Moi je peux vous dire Une chose Que Sandy a fait son poids Et je donnerai pas son poids Elle est comme elle est C'est tout Maintenant si personne Peut l'aimer Peut l'avoir en peinture Et bien dans ce qu'elle a Moi si on l'aime bien On l'aime tout bien Elle a le droit De faire 60 kilos De la jambe droite Je veux dire Elle a le droit Je vais dire une chose Elle fait pas 60 kilos De la jambe droite Elle fait 61 kilos Depuis qu'elle est avec moi Elle a perdu 14 kilos Waouh bravo Et moi je l'aime comme elle est De toute manière C'est pas pour ça Que je la laisserai tomber Au contraire C'est pour ça que j'aimerais Que les auditeurs Respectent quand même Ce gros tas de viande Alors tu vois Je vais te dire une chose Que le gros tas de viande T'emmerdes Et moi je t'emmerdes avec Mais pour Afa Cocher Elle est mignonne quoi Ouais et bien moi je t'emmerdes Gérard il est là Ok Ouais Donc alors vendredi Vous allez retrouver Dans ta conclusion déjà Gérard Ma conclusion Vous avez foutu que de la merde Sur les deux débats Donc on va faire Une petite réunion Moi j'ai pas le temps Je me cache Non non il y a une réunion Bah de manière S'il peut pas C'est pas grave Non non il y aura le temps En plus faut qu'on fasse La réunion ici Parce que le bureau A été pris par Morgane Et en fin de compte C'est Seb Il va faire d'ici Parce qu'il mixe en face Donc la conclusion pour moi Ça a été de la merde Les deux débats Comme d'habitude C'était bien C'était bien Ils ont pas été capables De me gérer les auditeurs Quand je vous dis On ne prend pas Tony Ni tout ça Donc je voudrais bien Que ça soit irrespecté Ah tout ça Il est pas passé Tony s'il était Ah mais tout ça Ouais mais Même j'aime pas trop Donc voilà Donc on va se quitter Avec Pour finir Je pue de l'Irti Avec Caresse moi le plavier Avec tes poils de couilles Alors là J'espère que c'est un bon truc C'est de la bombe Donc avant de retrouver Seb Pour la nuit sans pub N'oubliez pas que demain Max sera à la loco Et il y a une soirée Il y a une soirée à Marseille Au Dôme de Marseille Vendredi soir au métropole Au métropole Avec Rigaud Qui sera au platine En premier Donc c'est pour la compil Groove Métropole Groove Métropole Groove Au Dôme de Marseille Donc venez nous voir Il y a Sinclair Ah bah non attends Les noms Tu veux les noms Bah ouais Donne-moi les noms Pour la loco Je sais qu'il y a Strombez Non Il n'est pas là ce week-end Donc il doit y avoir C'est ses plaquines Bah il est au platine Je pense que T'es au platine Toi ce week-end Non il a Il est au lumière Il est au lumière Ce week-end Il est au lumière Toi tu ferais mieux T'es écrasé Et d'apprendre à mixer Parce que tu mixes Comme un naze Je t'ai écouté hier C'était de la cata Mais non c'est pas moi C'était du caca Tu nous as fait du caca Alors tais-toi Donc qu'est-ce que Je voulais vous rajouter Donc la semaine prochaine Bah je vais vous retrouver Pour deux débats Oh merde Je ne sais pas encore Ce que c'est Je vais trouver des thèmes On peut faire un débat C'est la préhistoire Gérard Normalement Normalement Si je ne me trompe pas Et je pense que Cette semaine On devrait avoir Les sosies De Jean-Luc Delarue Et Je vais filmer la réunion Parce que Lola catastrophe Il n'y en a qu'un Qui a fait son boulot Comme d'hab C'est Régo Bah ouais Bah oui Bah toi T'as même pas été capable De me gérer Le premier débat Sur l'IRC Donc je ne sais pas Ça sert à quoi Que tu viennes Dans l'équipe Si c'est Si c'est pour On rien foutre C'est pour t'écouter Ouais non mais moi J'en ai rien à foutre Moi si on t'a pris au standard C'est pour Épauler Épauler Manu C'est pas pour m'écouter Parce que moi J'en ai rien à foutre C'est le standard Et c'est tout Mais attends C'est bon C'est pas la peine De s'énerver non plus Parce que là Ce soir C'était la catastrophe Ça a été de la catastrophe Donc moi De la merde De la merde comme ça Moi je n'en veux plus Toutes les semaines Donc c'est clair La semaine prochaine C'est où qu'on fait du bon boulot Manu qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait C'était pas mal Non 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 Attends Au standard Au standard Ça a été la merde Bah pourquoi Au standard Ça a été de la merde Au standard Ça a été de la merde Quand je te dis De couper les gens Tu reprends pas les mêmes En leur disant Ouais ouais non 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 mais moi Je veux pas le savoir T'as d'autres personnes T'avais toutes les lignes Qui sautaient Tu n'as pris personne Sur le standard Donc c'est tout Voilà Donc moi si la semaine prochaine C'est comme ça Moi Ça va aller vite On va arrêter les débats Et si ça continue Bientôt On va aussi arrêter les conseils Alors si on arrête tout Dans ce cas là Vous le dites Pourquoi les conseils ? Parce que C'est pareil C'est de la merde C'est de la merde en ce moment C'était bien En ce moment Je ne sais pas ce que vous avez On trouve Il n'y a rien de bien C'est toi C'est toi C'est toi Gégé dimanche C'est toi qui t'es énervé C'est toi qui t'es énervé Ouais mais d'accord Mais moi je vais te dire une chose Que dans ces cas là Les conseils Je vais demander à Rigaud Qui les gère Et qui m'appelle Pour me demander Ce que je pense Tu gueules après Parce que tu dis que Parce que là moi Cette semaine Les conseils L'autre Quand on lui dit quelque chose Elle n'a pas l'air de comprendre Elle a dit lui Elle est là Pourquoi tu ne lui parles pas C'est quoi le problème ? Non non c'est pas toi C'est la nana Tu te recules un peu Parce que sinon C'est pour donner à la direction Quoi ? C'est pour donner à la direction Quoi ? Pour donner à la direction Le film ? Pour montrer tes plantes Ouais ouais Pour montrer mes plantes T'as raison toi Te fout pas de ma gueule Te fout pas de ma gueule D'accord ? Je ne veux pas de sa gueule Ok ? Ok Donc moi je vais dire une chose Que c'est Rigaud Qui prend la direction Des conseils C'est quoi ? C'est la 4 ? La 6 ? Vous vous démerdez Je ne veux plus savoir C'est Rigaud Qui prend la direction Des conseils Pourquoi Rigaud encore ? Lui ce soir Il a foutu C'est de la merde Comme d'hab Les histoires de Christine Il y en a ras le bol Et toi tu n'as pas besoin D'aller balancer Des publicités A l'antenne Parce que si j'en ai Devant ma porte Fais-moi confiance Que dimanche Si dimanche J'en ai encore Fais-moi confiance Que tu risques D'avoir des petits problèmes Toi Tu l'as bien précisé Comme quoi Il y avait encore des tracts Alors les tracts On arrête Parce que si j'en ai encore Devant la porte Quand je rentre Moi ça va être au flic Et évite de prononcer Mon nom de famille A l'antenne Non maintenant Je dis Bernard Touzain Ouais ouais Alors tu vas Permettre ta gueule Ok ? Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Pour la réunion Maintenant Vous avez Une semaine Pour récupérer T'inquiète pas Il y a le disque Qui tourne Voilà Il y a toujours le disque Tu peux y aller Non non c'est bon On a fini Je sais qu'on a fini Mais pourquoi ? Là vous avez fait que de la merde Mais non mais là Vous déconnez aussi Vous écoutez pas Quand il vous parle C'est quand même lui Qui est responsable des débats Il semble non ? Non mais ça maintenant Moi j'ai plus rien à dire Maintenant s'ils veulent pas Prendre leur boulot Bah qu'ils restent chez eux C'est tout Moi j'aime bien Vous aussi j'aime bien Je te kiffe Ouais bah moi je t'en merde D'accord ? Non mais quand ils vous demandent Alors ça sert à quoi De préparer les questions avant Si après c'est n'importe quoi ? Maintenant T'invite de m'appeler pour les questions Parce que j'ai remarqué J'ai remarqué une chose C'est que les auditeurs N'arrivent pas à comprendre les questions Et ils veulent répondre à côté Ils ont déjà les questions Donc Si si Alors qui c'est que tu veux Qui t'appelle ? Non De toute manière Il appelle plus Plus personne ne m'appelle Pour les questions Moi j'arrive comme ça À l'improviste avec mes questions Bah non parce que moi J'ai vu tes questions C'est toujours les mêmes trucs C'est pour Eh ben non Je demande qu'à Rigaud Et Rigaud il m'appelle Dans un bureau à part C'est tout Donc Rigaud T'as des tâches T'as des lourdes tâches T'as des tâches à ton fuite J'ai demandé une augmentation alors Moi je te donne Le truc des conseils Et les débats Pardon ? Quoi ? Les conseils et les débats ? Ouais Bah ça va Il n'y a plus rien à foutre T'as plus rien à foutre C'est bon Bah c'est quand même De toute manière Tu ne m'appelleras pas Hein ? Ça ne changera pas beaucoup Parce que Quand je te pose Quand je pose des questions J'aime pas trop que tu me dises Pour ajouter ceci cela Donc ça ne sert à rien Ceci ça l'aille Ouais ouais Donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire Mais non C'est tout C'est terminé Maintenant la semaine prochaine Vous me faites du bon boulot Sinon c'est pas la peine Ok ? En de bon entendeur Salut C'est fini la réunion là Gérard ? Ça y est T'avais que ça à dire ? Bah alors ? Ouais ça allait en fait Il n'y avait pas grand chose Qui ne l'allait pas C'est des réunions Mais ça ne sert à rien Non non mais attends Déjà il faut bien se dire une chose C'est que je commence à l'avoir ras-le-bol Ceci c'est pour entendre Des conneries Mais tu dis toujours la même chose Ouais non mais Tu dis rien Tu me laisses parler Mais attends C'est quand même ton équipe Ils sont cas C'est ton équipe Ça fait 3 ans que tu gères J'ai en train de dire Ça fait 3 ans que tu fais les débats T'es pas capable de les gérer Bah attends Eh bah virer pour de vrai Puis tu prends des nouveaux Et qui c'est qu'on va prendre ? Eh bah tu te démerdes Eh bah les gens ils te connaissent Tu passes une annonce Dimanche Bah on va prendre qui ? Bah tu passes une annonce Tu vas prendre qui ? Il n'y a plus personne T'as qu'un frère des nanas ? Des auditrices qui viennent Sur le débat ? Des auditeurs ? Non non Attends Des auditrices pour moi Non merci Bah ouais parce que Sandier Elle va être jalouse Sandier Un an amaranciel Parce que Sandier On n'a pas pu l'avoir ce soir Et j'avais bien précisé Qu'on l'appelle dès le premier débat Je ne sais pas ce qu'il s'est produit C'était occupé Gérard Je ne peux pas lâcher Non 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 Ça m'étonnerait Parce que Ça m'étonnerait La semaine dernière C'était pareil Soit disant que c'était occupé C'était occupé Gérard Alors que c'était faux C'était faux la semaine dernière Ça n'a pas été occupé C'est faux C'était occupé Et après elle répondait pas T'as essayé Ça a été faux T'es de mauvaise soie Gérard T'as essayé La semaine dernière Ça n'était pas occupé Parce qu'elle n'aime pas Qu'on l'appelle à la cinquième question On l'appelle au début On ne l'appelle pas en plein milieu Il n'y a pas d'habituel Alors Elle a raison Elle a raison Pourquoi vous ne l'avez pas appelé au début C'était occupé Non Ça ne se n'est pas occupé C'est faux La semaine dernière Ça n'était pas occupé Mais si j'ai essayé C'est ce que je dis Non non Cette semaine Ça m'étonnerait Arrête avec la caméra De l'emmerder Cette semaine C'était prévu Qu'on l'appelle Mais oui Mais cette semaine Ça n'a pas été payé Alors qu'elle a eu le débat exprès Maintenant Elle va faire une chose Elle ne va plus participer Dans les débats Oh non Elle me l'a dit Elle a dit De toute manière Si ce soir On ne l'appelait pas Elle ne participe plus C'est plus un débat Non mais tu diras Gérard Et là tu es d'accord avec moi Tu diras de la part de Max Qu'on a essayé de l'appeler Que ça soit occupé Parce que tout le monde l'emmerdait C'est pas de notre faute Ce qu'il a bien dit dimanche Je l'appelais avant Oui Il ne l'a pas fait Pourquoi ? Quoi ? Tu ne l'as pas appelé avant Dès qu'on a mis la Dès qu'on a arrêté Le premier débat Qu'on a balancé J'ai essayé quand tu me l'as dit Mais pendant l'Asie Qu'ils appellent Gérard C'était occupé C'est bizarre Et après ça répondait Non Après ça ne répondait plus Essaye de l'appeler là Essaye de l'appeler On va essayer de l'avoir À l'antenne On va demander On n'est plus à l'antenne Il mixe là-bas lui On ne va pas Essaye de l'appeler On enregistre les trucs Mais là ça Il mixe là-bas lui Seb Il a commencé son émission Ça ne marche pas Tiens Viens écouter Si ce n'est pas occupé Tiens Vas-y Pour preuve Alors Alors c'est quoi ? C'est quoi ça ? Vas-y Tu peux refaire le numéro Toi-même Je t'en supplie Crois-nous parfois J'enre Et le numéro Tu le connais Tu le connais le numéro Bah tiens T'as qu'à demander à Olivier De faire le truc à la place T'as besoin C'est comment ? C'est pas occupé J'essayais pas Et c'est bizarre Au départ Ça ne se n'est pas occupé C'est faux Mais tu viens de le faire Mais au départ Ça ne se n'est pas occupé C'est faux Tu viens de le faire Au premier Elle a peint du premier débat Ça ne se n'est pas occupé C'est faux Ça ne se n'est peut-être pas occupé Ça ne se n'est pas occupé Ça ne se n'est pas dans le vide Elle ne répondait plus Bah oui Pourquoi ? Parce que Bah pourquoi ? C'est de ma faute J'ai essayé tout le temps J'ai rare d'appeler Bon bah t'as qu'à dire à Olivier Voilà Olivier qui revient Il m'a donné le numéro Ah non Elle lance pas ça Elle lance pas ça C'est dangereux Lance pas des briquets T'es fou ou quoi ? Aïe 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 Arrêtez là Non 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 Qu'est-ce que tu fais ? Tu ranges Alors qu'est-ce qu'il fait Olivier ? Il fait quoi ? Il joue à l'équipe ? Olivier il revient à partir De la semaine prochaine Au standard Je veux savoir aussi Au standard Au standard en premier Si Tu peux laisser le standard au départ Écoute-le il te parle Tu me fais le standard au départ Et en deux tu me fais l'arrière D'accord Et Fildar revire alors Mais Fildar il reste ? Non Fildar il reste de l'autre côté A mixer Moi je suis quoi moi ? Tu prends le Pourquoi je suis pas viré moi ? Bah tu veux virer ? Tu veux virer la météo ? Alors hop Dans ce cas là La semaine prochaine Je vous verrai plus tous les deux Mais tu vas faire ton débat tout seul Gérard Comment tu vas faire ? Attends attends Gérard Qu'est-ce que tu entends ? Si tu vires Fildar et Manu Tu les veux plus tous les deux ? Non Mais comment tu vas faire alors ? Si tu les vires tu les veux plus ? Gérard je te pose une question C'est un consevable Si tu les vires Improbable Non mais moi Je les veux plus Je les veux plus avec moi dans l'équipe Le jeudi ni le dimanche Ça c'est clair et net Mais tu vas faire comment alors ? Bon toi tu es déjà Tu vas bien te mettre dans ta tête Qu'un standard T'es là T'es pas là pour Avec ton casque Et allumer ton micro sans arrêt Et injecter Parce que c'est pas tes débats Ni tes conseils T'es là pour faire le standard Non Non pour essayer d'allumer ton micro Et de injecter sans arrêt Je dois faire quoi alors ? Explique-moi Quoi ? Tu dois faire quoi ? Tu te démerdes ? Ils sont là pour te le dire On t'a choisi T'as pas un sage à Neuilly ? Euh non Non tu es à mon cul Un jour Et alors ? Bah c'est pas assez Et alors c'est pas assez ? Bah tu te démerdes ? T'es assez grande depuis le temps que t'es là ? Faut pas nous prendre pour des cons Non mais tu t'énerves vite Gérard quoi Ouais mais même Moi c'est ce que j'ai à te dire Moi aussi je vais faire une réunion Quoi et alors ? Qu'est-ce qui va pas avec toi ? Quoi ? Qu'est-ce qui va pas avec moi ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? C'est ta belle Vas-y maintenant dis-le Vas-y dis-le Vas-y 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 Non mais tu râles tout le temps Vas-y Vas-y Hein ? Pourquoi tu l'envoies Gérard ? Non mais tu râles tout le temps Ça va pas Gérard Et alors ? Ben ouais n'importe quoi Venez arrêt ce pote là Allez vas-y Dis à court De toute manière c'est même pas téléval je dis Ça je le sais tu me l'as dit tout le temps Et alors on te demande de perdre ton boulon On te demande pas autre chose Mais t'es quoi Gérard ? T'es pas trop avec la caméra Putain fou lui la paix Gérard ! Gérard tu vas te faire mal ? Je vais te faire mal Gérard ! Merde ! Tu vas me péter ma caméra ! T'es fou quoi toi ? Tontain les claques Bon alors qu'est-ce qu'elle fait Sandy ? On la vire ? Sandy, Apolline Oh ben tu te débrouilles C'est toi qui l'as choisi Moi je vais te dire une chose On était bien avant On était bien sans nana dans l'équipe Depuis qu'il y a une nana maintenant C'est la plus grande chose celui-là C'est vrai bon ben c'est bien nous Ouais Alors qu'est-ce qu'il fait Malek ? On sait quoi les deux débats ? Moi ce que je te demande C'est de remettre Gini au standard Je te demande de faire remenir Gini Ou comment tu l'appelais ? Gini ? Moi je pense qu'on pourrait faire remenir Arthur Gini ? Gini d'exclusif ? Ouais Au standard Bah je vais venir Ou euh... Non Gôme ! Emmanuel Gôme ! Ou euh... Attends qui c'est que t'avais dans l'équipe Madona ! Arthur ? Non j'avais une... Pourquoi tu ne te demandes pas à Julie Qu'elle revienne faire les débats ? Ah tu ne veux plus de moi alors Gérard ! Elle était bien ! Elle t'aimait plus ? Elle était bien ! Ouais mais elle t'aimait plus ! Ouais mais euh... Avec euh... Avec euh... Florence... C'était super ! Ou Gaëlle ! Même Gaëlle si tu veux ! Et les deux là ? Non bah eux 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 c'est terminé pour eux ! Et bah sinon on fait un truc... On fait un... On demande aux gens de nous écrire Pour devenir ton assistante ! Du jeudi ! Voilà ! Moi je veux bien ! Il n'y aura que des cums ! Non ! Mais ouais ! Comme ça elle fera les conseils et elle t'appellera pour les débats à ma place parce que moi franchement ça me fait un peu chiant ! Non mais moi je te demande de le faire ! Il ne veut pas ! Oh tais-toi Pauline ! Il n'y a que toi qui arrive à nous faire quelque chose de bien le jeudi ! Il ne veut pas ! Ouais il crasse toi ! D'accord ? J'arrive à la radio trop tard ! Je ne peux pas ! Je n'ai pas le temps ! Il ne veut pas ! Tu n'es même pas capable de gérer ! La semaine dernière ! Mais Rigaud il t'a dit de perdre le standard ! Tu l'as envoyé chez eux ! Alors tu n'envoies pas chez les gens comme ça ! Ce n'est pas les gens c'est toi ! Non ! Tu l'as envoyé chez Rigaud ! Attends ! Tu l'as envoyé chez eux ! Non non ! Tu l'as envoyé chez eux ! Il était sur internet et il faisait voir toutes les lignes qui sautaient ! Là ce n'est pas la question Gérard ! Non mais la question c'est ma réponse ! C'est tout ! Bah voilà ! Bah enfin ! Voilà ! C'est ça il faut que tu fasses ! En maintenant tu te merde ! C'est tout ! Bon bah voilà ! Donc qu'est-ce qu'on dit alors ? Conclusion de la réunion ! Réelle fusion ! Conclusion de la réunion c'est que vous avez fait de la merde quoi ! Voilà c'est tout ! Voilà c'est tout ! Bon en tout cas ils t'ont passé Bibi ? Ils t'ont passé ou pas Bibi ? T'étais content pour Bibi ? Ouais ! Hein ? Ils t'ont piqué en plus plutôt ! Mais non il est là dans le lecteur ! J'espère que ça fait plaisir à son lit Bibi ! Bernard il est là dans le lecteur ! Bernard ! Bernard ! Elle est où Bianca ? Elle est où Bibi ? L'Odysse de Bibi ? La pochette elle est là ! Je l'avais cachée ! D'ailleurs on dit merci hein ! Je vais te faire foutre ! Voilà ! Allez ! Bon c'est la fin de la réunion ? Bon non encore ! Bon non ! Bon non ! Bon non ! On crie encore un petit coup ! Donc la conclusion c'est quoi ? Du de la réunion ? Ben... T'as entendu comme moi donc maintenant c'est fini ! Moi la semaine prochaine si c'est le bordel ! Moi je te dis euh... Mais non ! Mais non ! Pourquoi ? Moi je te préviens ! Si la semaine prochaine c'est encore la merde comme ça ! Moi les débats à deux heures et demie je les pose ! Bah ouais ! Mais pourquoi ? Mais non mais c'est pas normal hein ! Dans quel sens ! C'est pas normal hein ! J'en connais rien de tout à l'heure ! C'est quoi les débats de la semaine prochaine ? On sait pas ! Comment ça vous savez pas ? Ah mais là... Il faut qu'il sache ! Non non ! Arrête avec ta caméra deux secondes ! Faut lui la paie ! Arrête ! C'est bon stop ! Putain ! Non 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 ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Tu commandes dans mes débats ! D'accord ? C'est vrai que t'es chiant ! Putain tu viens d'arriver ! Putain tu viens d'arriver ! Il y a quoi ? Il y a à peine un mois ! Et déjà tu... Tu te permets déjà d'ouvrir ta gueule ! Christian tu veux sortir avec lui ? C'est pas toi qui commande hein ! C'est lui ! C'est vrai ! Apolline elle est amoureuse de toi ! Tu veux coucher avec ton chef ? Ça fait trois mois qu'il fait des débats ! Toi t'arrives au bout d'un mois ! Au bout d'un mois tu te permets de foutre ta merde ! Ça va pas dans ta tête ou quoi là ? C'est incroyable ! Donc on fait un débat sur la préhistoire ? Bah ouais ! Bon j'ai trouvé un autre ! Sur les mollusques ! Mais t'auras pas le temps de... Oh ! Ta gueule ! T'auras pas le temps Gérard ! Ferme ta gueule toi ! Ferme ta gueule ! Parce que tu vas à l'NPE ! Bah lui il va se ferain ! Non mais... Non mais arrête ! Arrête ! C'est toi qui vas y aller à l'NPE ! Tu vas aller pointer ! Tu vas voir ! Ça va faire tout drôle là ! Bon aller ! Bon ! Donc débat sur... On fera ça Allessi la préhistoire ! Ouais bien ! Mais c'est bien ça Godzilla ! On en reparle de Godzilla ! C'est toi qui vas sortir en casse cette vidéo bientôt... Bah ouais, en plus, pour l'occasion. De sortie. Et bah voilà, justement. De sortie. Non, pour la cassette vidéo, pour la sortie. On en parle ? Ouais, on va faire ça, alors. Allez, la préhistoire est ? Et le sosie. Et le sosie. Ok. Bonne nuit. Salut à tous.